Bonjour mes chères balaisames, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage Aujourd'hui en fait je souhaiterais, je souhaitais mettre l'accent sur quelque chose de plus profond et ça va parler notamment des mots vous savez on a besoin des mots M-O-T-S pour reconnaître nos mots M-A-U-X et parfois lorsqu'on est dans la confusion, lorsqu'on est dans l'incompréhension, dans l'incapacité de mettre des mots M-O-T-S à ce moment-là il y a un magma intérieur qui se forme et qui nous rend encore plus confus et la non-clarté, le non-discernement amène de la souffrance donc j'espère avec ce tirage vous apporter les clés, des mots clés afin que vous puissiez aller vers votre conscience ou allumer une petite lumière afin que vous puissiez éclairer votre situation au travers des mots M-O-T-S donc les mots sur tes mots pour accueillir la lumière sur ta situation et c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je me rappelle lorsque j'étais petite comme vous le savez certainement donc je suis née en France de parents japonais et de 0 à 3 ans je n'ai parlé qu'en japonais et à partir de 3 ans je suis allée dans une école française où j'ai bien entendu appris le français et donc lorsque j'étais petite il y avait une confusion entre le français et le japonais et surtout je n'avais pas forcément le vocabulaire pour exprimer le fait que je n'étais pas contente que ça n'allait pas, que j'avais besoin de ci ou de ça parce que je n'avais pas le vocabulaire requis et donc entre le français et le japonais puis toute la confusion qu'il y avait ça a créé énormément de souffrance en moi lorsque j'étais petite et aujourd'hui grâce à tout ce que j'ai appris de ce magma c'est aussi pour cela que je suis devenue comédienne c'est vraiment pour guérir de cette blessure de non-dit, de non-expression de soi de manque de visibilité etc c'est devenu une force chez moi et je sais que parfois lorsque vous me transmettez des commentaires vous me dites que je réussis à travers ce que je dis à mettre des mots sur une situation que vous n'arriviez pas à exprimer peut-être et c'est quelque chose qui vraiment me fait très plaisir parce que ça me permet aussi maintenant de redonner ce que j'ai appris au travers de ces souffrances donc j'espère sincèrement que ce tirage va vibrer pour vous et que ça va mettre de la lumière dans votre situation comme j'ai pu apprendre cela petit à petit le long de mon long chemin alors pour cela nous allons prendre The Earth Alchemy Oracle parce que vous savez en fait pour que je puisse être entendue être comprise être reconnue dans ce que je fais il a vraiment fallu que je travaille sur mon incarnation et également sur mon chakra racine afin de m'implanter afin d'être ancrée parce que c'est nécessaire sinon on peut partir n'importe où et n'importe comment très très vite et ce n'est pas le but alors celle-ci veut sortir on va prendre celle-là et celle-là super magnifique alors pour vous le premier choix quel mot sur tes mots afin d'accueillir la lumière sur ta situation vous avez Akasha en premier choix en deuxième choix vous avez le changement de cycle et en troisième choix vous avez Pèlerinage comme d'habitude mes chers belles âmes vous aurez à la fin de cette introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir choisir entre ces trois images et ne vous inquiétez pas à chaque nouveau tirage je tire des cartes spécifiquement sur votre état d'esprit du moment ou vos énergies du moment afin que cela puisse coïncider avec le choix que vous aurez fait voilà donc j'ai hâte de voir un petit peu les différents choix avec vous et je vous dis à tout à l'heure et merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants vos nouveaux abonnements votre gentillesse et je me sens vraiment très heureuse d'être avec vous sur cette chaîne que l'on puisse vraiment partager plein de choses ensemble dans la bienveillance et l'envie toujours de pouvoir rayonner de pouvoir être qui nous sommes c'est-à-dire des êtres éclairés car nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience dans la matière et que les mots sont tout aussi importants que l'expérience dans la matière je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite pour le premier choix bonjour mes chères belles âmes j'espère que vous allez bien et bien nous allons voir ensemble pour le premier choix vous avez choisi Akasha nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les mots sur tes mots que tu vas pouvoir accueillir dans ta situation alors nous allons commencer par les énergies du moment ou encore l'état d'esprit du moment pour vous génial donc ce qui est vraiment super c'est que vous voyez il y a Akasha pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que Akasha les mémoires Akashiques en fait on dit souvent que nous avons sept chakras ce sont des vortex énergétiques qui sont reliés et qui nous permettent d'être en vie parce que ces vortex énergie c'est de l'énergie et si nous n'avions aucune énergie nous ne serions pas vivants mais en fait il y a d'autres chakras et il y a un huitième chakra qui se trouve à une trentaine de centimètres au dessus du septième chakra qui se trouve ici au niveau de la fontanelle qui concerne justement les mémoires de l'âme et Akasha est en lien avec les mémoires de l'âme c'est une bibliothèque si vous voulez où sont consignées toutes vos mémoires dues à des expériences passées puisque votre âme même si votre âme a vécu plusieurs ou plein d'incarnations et donc vous avez un savoir dû à toutes ces expériences passées qui sont consignées dans cette bibliothèque et plus vous êtes en lien avec ces mémoires akashiques et plus vous êtes en lien avec toute votre sagesse ancestrale c'est pour cela que parfois même si vous n'en avez pas conscience vous pouvez avoir des fulgurances et j'aime bien dire savoir sans savoir c'est à dire que vous avez une très 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 forte intuition sur quelque chose sans avoir des preuves mais c'est quelque chose de viscéral pour vous il m'était arrivé une expérience en lien avec cela c'est que il y a de cela des années et des années en arrière j'avais un ami qui avait vraiment tout pour plaire il était beau il était grand il était très gentil et il était riche et à un moment donné il est sorti avec une jeune femme dont il était très amoureux et notre cercle d'amis en fait tout notre cercle d'amis était sous le charme de cette jeune femme et moi je ne l'avais pas encore rencontrée donc j'avais a priori un bon a priori et en fait le jour où je l'ai rencontré j'ai su sans savoir mais j'ai tout de suite senti que ce n'était pas une personne bien pour lui d'une part mais que ça allait bien au delà puisque c'était vraiment viscéral j'ai reçu cette information que directement ou indirectement elle allait le tuer et c'est ce qui s'est produit peut-être deux ans plus tard il est mort et en fait c'était vraiment quelque chose d'instantané et de fulgurant donc peut-être que vous aussi vous avez eu des expériences assez fulgurantes ça peut être de l'ordre de je savais que il y avait quelque chose qui allait se passer j'ai vu des flashs par rapport par exemple à la pandémie ou plein de choses différentes diverses et variées et pourquoi j'insiste là-dessus parce que vous êtes aujourd'hui ici présent en lien avec vos intuitions et ça fait partie en fait des mémoires akashiques d'accord et vous avez également en lien la créativité c'est-à-dire que ici et maintenant il y a quelque chose c'est comme une fleur qui commence à éclore où vous sentez bien qu'il y a quelque chose de plus grand que vous il y a quelque chose de plus grand que votre personne et c'est lié à vos mémoires de l'âme et vous voyez ces deux cartes sont violettes et le violet c'est en lien avec les guides c'est en lien avec le chakra coronal avec l'ouverture du chakra coronal et lorsque vous êtes au contact des mémoires akashiques vous êtes en contact avec vos guides donc ça peut être quelque chose de nouveau ou pas pour vous mais c'est aussi pour cela que vous avez choisi cette carte d'accord donc si c'est quelque chose qui vous parle qui vous reconnecte à vous à votre âme restez avec moi nous allons voir ensemble quels sont les mots sur tes mots pour mettre la lumière sur ta situation donc ta situation actuelle ok donc peut-être que vous êtes passé par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme ça a pu être quelque chose de très violent de très douloureux que ce soit interne ou physique on va prendre aussi donc j'ai pris l'oracle de la sagesse et on va prendre aussi les archétypes et vous voyez ce qui est intéressant c'est que que ce soit ces cartes là ou ces cartes là il y a du rouge et le rouge c'est connecté à quoi au chakra racine dont vous avez absolument besoin pour ne pas partir n'importe où et interpréter n'importe quoi ok alors pourquoi je vous dis ça par rapport à la nuit noire de l'âme parce que vous avez ce balai et ce balai c'est nettoyer devant votre porte et c'est comme nettoyer devant la porte le portail du huitième chakra afin que vous puissiez aller vous connecter de plus en plus donc il y a eu un grand nettoyage comme un ménage de printemps donc ça a pu être douloureux vous avez pu avoir des mots MAUX très violents au niveau psychique mental physique qui pourraient être apparentés à une dépression mais ça n'en était pas une c'était comme vous savez j'aime bien cette histoire pour la nuit noire de l'âme d'expliquer beaucoup plus simplement mais par exemple quand vous allez en Afrique du Nord on conseille aux touristes de ne pas boire l'eau du robinet parce que les gens ne sont pas habitués à cette eau qui est moins qui est moins propre et donc en buvant cette eau là l'eau du robinet ou les glaçons etc on peut avoir la tourista et la tourista c'est quand on a une diarrhée fulgurante parce que voilà le corps ne peut pas supporter et donc il y a un nettoyage assez radical du corps et c'est très violent très douloureux pour la personne quand on a la tourista parce que on a la nausée on peut avoir de la fièvre on a le tournis enfin bref on est vraiment 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 pas bien mais ça permet aussi de nettoyer en profondeur et bien je dirais que la nuit noire de l'âme c'est un petit peu la même chose c'est très violent mais c'est aussi pour pouvoir purger tout ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer et évoluer et c'est pour cela que pardon vous avez donc ce portail où il y a ce balai et vous voyez c'est ce que je vous disais pour accéder à quoi au deep knowing c'est-à-dire pour accéder à vos savoirs ancestraux à vos savoirs profonds qui n'étaient pas révélés parce que ce portail n'était pas ouvert et donc n'était pas accessible à votre conscience et donc qu'est-ce qui se passe après et bien il y a le vide vous avez ou vous allez ou vous avez ou vous avez eu vous avez contacté le vide le vide intersidéral et peut-être que vous avez eu des images de cosmos de quand vous êtes au-dessus de la planète comment on appelle ça oui quand vous êtes dans le cosmos quand vous êtes la fusée va jusqu'où je sais j'arrive plus à trouver mes mots mais vous savez quand vous êtes dans la nuit noire de l'âme c'est vraiment apparenté quand vous projetez une fusée et que vous êtes au-dessus de la terre et que tout est noir tout est silencieux c'est le vide en fait et donc vous avez ou vous allez vous êtes en train de contacter cela c'est une étape extrêmement importante pour que vous puissiez aller au-delà de vos croyances limitantes pour vraiment faire un nettoyage de fond en comble c'est vraiment à l'image de ce nettoyage de printemps où quand vous actionnez la machine c'est le chaos total le total et il y a le besoin de passer par là et ça se retrouve chez vous par un mal-être psychique profond une envie de tout arrêter parce que ça fait trop mal parce que vous ne comprenez pas parce que vous êtes dans le brouillard mais c'est justement à l'image de ce ménage de printemps où vraiment c'est le chaos vous ne retrouvez plus vos affaires vous ne savez plus qui et quoi ce que vous jetez ce que vous gardez ce que vous triez ce que vous donnez ce que vous vendez tout ce que vous voulez et c'est très difficile à vivre parce que ça met en branle tous vos acquis tous vos repères en fait c'est comme si vous perdiez vos repères pour justement avoir une page blanche parce que nous avons besoin du vide pour construire quelque chose de nouveau et c'est une étape qui n'est pas agréable mais c'est totalement nécessaire afin que vous puissiez vous élever ascensionner évoluer vous départir vous émanciper des croyances limitantes peut-être de votre famille de l'éducation que vous avez reçu de ce qu'on vous a dit et qui n'était pas forcément la réalité mais c'était peut-être des projections de votre famille des gens qui vous entourent qui n'étaient pas prêts à vous considérer tels que vous étiez et préféraient pour se rassurer vous mettre dans des cases et vous bah inconsciemment vous avez pris ces infos comme étant réels et c'est très inconfortable quand on se voit dans sa propre illusion c'est très inconfortable parce que on se remet en question parce que on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pourquoi à chaque fois je vibre avec ces personnes-là parce qu'il y a quelque part cette attente que vous puissiez comprendre apprendre évoluer et décider pour vous-même c'est qu'il est juste pour vous et non pas pour les autres et c'est pour cela que vous avez cette carte Beggar et vous voyez cette personne elle est dans sa zone de confort et elle se ferme les yeux elle-même avec toutes les pensées environnantes toi t'es ci toi t'es ça toi t'es pas ci t'es pas ça t'es pas capable de toi tu ne peux faire que ça et puis de toute façon il faut que tu fasses ça patati patata et ça crée de la colère chez vous de la colère interne avec beaucoup de souffrance en restant dans cette zone de confort dans ces bénéfices secondaires de ne pas vous voir réellement tel que vous êtes et ça vous a empêché pendant très longtemps d'aller dans la compassion et dans l'estime de vous-même parce que vous avez donné beaucoup de pouvoir aux autres rien qu'en écoutant par exemple en étant influencé en fait c'est une façon aussi de donner votre pouvoir à l'autre et c'est cela que vous êtes en train de travailler c'est mais finalement où est-ce que je suis moi pourquoi je me sens aussi mal pourquoi à chaque fois que je demande des conseils je me sens encore plus perdue et pourquoi je donne mon pouvoir personnel parce que ce vide que vous avez à l'intérieur de vous vous avez voulu le combler par l'extérieur sans vous attacher à votre respect et vous avez donné donné, donné, donné sans recevoir ou en ne recevant que des miettes et vous vous êtes contenté de ces miettes et c'est pour cela que vous vous êtes voilé on me dit ce mot vous vous êtes voilé la face parce que c'était nécessaire afin que vous puissiez vous éveiller à votre autorité naturelle à votre spiritualité c'était ce chemin qui a été décidé de part et d'autre c'est-à-dire votre âme et vos guides afin que vous puissiez acter dans la matière et retrouver la force vitale en vous pour aller vers vos intuitions et votre créativité et ne plus écouter et être influencé et donner votre pouvoir à l'autre il y avait une blessure pour pouvoir être reconnu pour qui vous étiez mais en vous attachant en étant collé aux autres et bien il était impossible pour vous de vous détacher de la masse et d'aller contacter qui vous êtes exactement à l'intérieur de vous et vous étiez addict addiction relationnelle le sentiment le sentiment que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre ou sans les autres le sentiment que vous n'avez pas de valeur si vous n'êtes pas au contact des autres mais à quel prix ? au prix d'une grande souffrance qui vous a mis dans une grande colère contre vous et toute cette colère que vous aviez et que vous avez peut-être aussi projetée chez les autres à un moment donné où ça n'allait pas dans la relation en réalité c'est une souffrance en vous c'est une colère contre vous alors vous avez tout 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 fait pour ne pas être envahi par les émotions mais du coup qu'est-ce que vous avez fait ? vous avez tout entré en vous tout 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 vous avez tout assez en vous ça crée encore plus de souffrance et donc c'est pour ça que parfois vous avez des accès de colère de tristesse profonde d'apitoiement sur vous parce que tant que inconsciemment vous êtes en demande des autres vous ne pouvez pas vous élever parce que ce n'est pas le job des autres de vous élever c'est à vous de vous élever de vous nourrir de vous éduquer d'être votre propre père et d'être votre propre mère vous ne pouvez demander aux autres cela et c'est pour cela qu'au niveau amoureux ce fut jusqu'à présent un échec ou si vous êtes comme ça vous avez fait trop de concessions et donc vous êtes soumis soumise à une situation qui ne vous rendait pas heureux qui ne vous rendait pas heureuse donc vous êtes en train de travailler sur cela afin justement de reconnaître profondément qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin des autres pour vous élever bien au contraire vous avez besoin de vous et que de vous seul mes chères belles âmes vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres faites confiance en vos intuitions qu'est-ce qui pourrait vous aider on va voir cela d'accord alors j'ai plusieurs cartes qui sont tombées mais on ne va pas les prendre qu'est-ce qui pourrait vous aider qu'est-ce qui pourrait vous aider mes chères belles âmes pour justement ok en fait l'information que j'ai pour vous c'est qu'il y a votre polarité féminine qui est mal acceptée mal acceptée j'entends ça mais aussi mal aspectée donc mal acceptée et mal aspectée il y a une confusion par rapport à la polarité féminine qui fait que vous projetez beaucoup de choses par rapport à cette polarité féminine qui n'est pas bien aspectée comme vous n'acceptez pas votre propre polarité féminine vous allez projeter ça à l'autre en reprochant en blâmant donc on vous demande d'aller dans l'autre extrême c'est quelque chose qui demande des efforts pour vous et c'est pour cela que cette carte est à l'envers mais c'est extrémisme ça veut dire extrémisme c'est à dire que si vous taisez votre voix et que vous reconnaissez plutôt la voix des autres ça veut dire que vous vous écrasez ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre authenticité ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance mais parfois vous avez un mouvement il y a un élan il y a un élan l'envie de vous dire l'envie de sauter dans le vide l'envie d'y aller en fait et c'est pour cela aussi que cette carte est à l'envers parce que vous avez ce mouvement là mais vous n'allez pas jusqu'au bout et c'est l'impulsivité et comme vous êtes connecté à vos intuitions on vous dit quand vous avez cet élan allez-y prenez des risques et surprenez-vous parce que chez vous particulièrement c'est comme si en fait c'est comme si vous aviez un don pour actionner les choses mais qu'à chaque fois vous vous réfréniez et ça en fait ça fait partie d'un secret de famille il y a quelque chose qui n'a pas été dévoilé qui a créé quelque chose comme si ça vous rongeait en fait il y a plein de choses que vous avez envie de faire vous avez beaucoup d'élan beaucoup d'impulsivité beaucoup d'envie de parler de dire etc mais vous ruminez à l'intérieur et pourquoi parce qu'il y a un aspect transgénérationnel où il y avait interdiction interdiction notamment si vous êtes une femme et si vous êtes un homme si vous avez une polarité féminine très accentuée du coup ça ne vous permet pas d'aller dans dans l'action alors que c'est un don que vous avez j'espère que vous me comprenez lorsque je dis ça c'est un don caché que vous avez mais tant que vous n'osez pas tant que vous n'y allez pas et bien la situation va stagner c'est pour cela qu'il est très important pour vous de vous faire confiance parce que là actuellement particulièrement vous êtes très connecté à vos intuitions et vous avez envie de créer de faire d'être dans l'action donc on vous dit n'hésitez pas faites-vous confiance sautez dans le vide parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir travailler sur cet aspect qui a été longtemps longtemps tue dans votre famille donc c'est vraiment au niveau d'une lignée transgénérationnelle que vous avez besoin de continuer à travailler après cette nuit noire de l'âme afin que vous puissiez vous en libérer vous émanciper et aller vers l'être que vous êtes c'est-à-dire quelqu'un de fonceur qui n'aura plus peur et qui fera confiance en ses propres intuitions et vous pourrez reprendre votre pouvoir personnel ça passe par ça d'accord super c'est magnifique parce que du coup ça va vraiment changer la donne pour vous pour plus tard ok donc vraiment faites-vous confiance faites confiance en votre voix intérieure parce qu'actuellement vous êtes très connecté que vous le vouliez ou non à vos mémoires akashiques donc il y a quelque chose qui vous pousse c'est votre âme qui vous pousse alors on va terminer avec la petite magie de la lune et c'est éclipse afin de révéler la lumière il est parfois important de laisser place à l'ombre c'est ce que vous êtes en train de faire plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elle mérite plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité donc c'est vraiment aller vers votre direction votre voix votre lumière ce que votre âme vous demande et c'est quelque chose de très fort et que vous aviez besoin d'entendre tous ces mots afin que vous puissiez mettre de la lumière et aller vers ce choix peut-être chez vous d'aller accueillir qui vous êtes d'aller accueillir toutes les facettes de votre humanité parce que vous avez cela en vous j'espère que ça a vibré pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les infos sur mon site j'ai également un Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez évoluer à votre rythme je parle justement de la polarité féminine masculine de la lumière de l'ego de la peur du rejet je parle des différents chakras comment élever vos vibrations comment vous protéger des personnes qui vous vampirisent et plein d'autres choses encore et cet abonnement va vous permettre de visualiser toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent enfin j'ai également maintenant une nouvelle chaîne YouTube en anglais donc si vous souhaitez avoir d'autres tirages de ma part et que vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres n'hésitez pas je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes bonjour mes chères belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui m'est très cher si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'introduction n'hésitez pas à y aller d'accord ? alors vous avez choisi le changement de cycle avec cette belle lune et toutes ces fleurs il y a vraiment quelque chose de mystérieux nous allons voir ensemble quels sont les mots sur tes mots pour mettre la lumière sur ta situation nous allons voir cela d'abord avec les énergies du moment ou votre état d'esprit du moment alors ok on me dit qu'effectivement il y a un changement énergétique chez vous et on me dit que vous entendez avec rabbit donc c'est le lapin on me dit que vous vous avez en votre possession des informations que vous avez entendues que ce soit dans la 3D ou en 5D donc que ce soit dans la vie réelle ou au travers de messages que vous avez pu recevoir des informations que vous avez pu recevoir des choses importantes qui sont en lien aussi avec des synchronicités et bien vous êtes aussi en lien avec le pouvoir des baleines et la baleine c'est les ultrasons c'est aussi une grande sagesse c'est le mammifère vivant le plus grand au monde donc il y a vraiment quelque chose de très très dense au niveau des messages que vous recevez que ce soit comment dire que ce soit conscientisé ou non donc peut-être que c'est ainsi lorsque vous vous réveillez c'est comme si vous avez eu un sommeil de plomb et que c'était difficile de vous réaligner avec les énergies du matin par exemple c'est comme si vous aviez eu un sommeil de plomb comme si vous avez reçu un bombardement de plein de choses qui fait que vous n'avez pas eu un sommeil reposant parce que vous êtes en train de télécharger pas mal de choses pour la suite c'est pour cela que vous avez choisi cette lune qui est en lien avec la pleine lune et qui est en lien avec le changement changement de cycle changement de chapitre et c'est pour cela que vous 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 sentez peut-être fatigué parfois notamment le matin comme si vous n'aviez pas assez dormi mais on me dit c'est naturel parce que vous téléchargez beaucoup beaucoup de choses actuellement parce que les énergies s'y prêtent et que vous avez peut-être des mots des vagues souvenirs le matin n'hésitez pas à l'écrire ok on me dit de prendre ça donc je vais prendre le petit livre qui vient là avec les artisans de lumière donc on va voir un petit peu quels sont les mots sur vos mots afin d'accueillir la lumière sur votre situation alors on va prendre ça et puis les maîtres attentionnés comme j'aime les appeler les maîtres attentionnés voilà super alors les mots sur tes mots alors j'ai un message très fort pour vous si vous souhaitez avoir commencé un nouveau chapitre de votre vie que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau marital que ce soit au niveau d'un changement profond au niveau de votre vie personnelle et ou amicale on vous exhorte vraiment à prendre des vacances à vous amuser à prendre des vacances pour que vous puissiez répondre à l'appel à l'appel de quelque chose de nouveau qui est en lien avec ce que votre âme vous appelle à faire par rapport à votre mission c'est comme s'il y avait une sonnette là où on vous dit bon ben les illusions tout ça c'est fini maintenant il va falloir se mettre au bout du jour il va falloir faire reset il va falloir faire une mise à jour parce que là le programme est obsolète et il est important que tu ailles vers ta voix et ta voix elle est en lien avec la joie d'aller contacter la joie tu as été trop sérieux trop sérieuse jusqu'à présent va vie et deviens expérimente dans la matière saute fais du parachute pars en vacances amuse-toi concrétise tes rêves ne perds pas de temps avec oui mais ça ça se fait pas ça c'est pas bien pour moi ça je pourrais jamais le faire là ça je suis pas capable on vous demande d'y aller parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir vous ouvrir à ce nouveau cycle et accueillir cette prochaine étape qui ne demande qu'à être ouverte c'est comme une porte qui a besoin de s'ouvrir complètement et pour cela vous avez besoin de donner un grand coup de pied comme ça la porte paf elle s'ouvre complètement il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous un nouveau chapitre avec des fleurs avec des sensations nouvelles avec avec une connexion à votre âme ce à quoi vous vibrez mais vous avez besoin d'aller vers votre joie et la joie c'est très souvent les vacances les vacances pas pour fuir mais les vacances pour pouvoir se recharger pour avoir une nouvelle énergie pour accepter ces nouvelles émotions ou cette ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous et qui peut être très excitant mais vous avez besoin de travailler sur votre état d'esprit et pas être tout le temps dans le côté secret sacré sérieux on vous demande en fait finalement d'être en lien avec votre enfant intérieur et que vous avez besoin de sortir du tralala du quotidien en partant en vacances en allant dans un lieu qui est neutre pour vous afin d'expérimenter quelque chose de nouveau et d'être dans une nouvelle dynamique vous avez besoin de ça parce que vous avez trop longtemps été sérieux à suivre les règles à être dans la meute à ne jamais dépasser les lignes à ne jamais dépasser le cadre et là on vous dit mais vas-y tu as besoin de cela pour te reconnecter à qui tu es répondre à l'appel de ton âme qui te demande d'aller contacter la joie et je vois l'énergie du lion et le lion c'est quoi ? c'est la générosité c'est le fait de vouloir s'amuser d'être dans la créativité de jouer avec les enfants ou d'être en lien avec son enfant intérieur d'aller dans l'amour de soi de pouvoir s'affirmer et c'est cela en fait le pouvoir de la joie c'est aussi le lion beaucoup de créativité aussi et c'est pour cela que vous avez voyez le lapin c'est le côté magique aussi parce que par exemple dans les trucs de magicien il y a toujours le magicien qui va prendre les oreilles du lapin et qui va le sortir oh c'est super et tout ça donc il y a quelque chose de magique quelque chose d'inattendu quelque chose en lien avec l'enfant intérieur qui rappelle la spontanéité la joie donc on vous demande d'écouter cela de répondre à cet appel maintenant il est nécessaire pour vous de vous connecter à cette joie intérieure à cet enfant intérieur que vous avez brimé pour plein de raisons différentes et c'est vraiment votre âme est connectée à votre enfant intérieur et cet enfant intérieur a besoin d'être entendu donc on va prendre l'oracle de la sagesse parce que l'enfant intérieur c'est aussi quelqu'un de très sage mais ce qu'on entend par être sage ici bas n'est pas en lien avec la sagesse là-haut parce que la sagesse elle comprend aussi la joie elle comprend aussi la spontanéité vous voyez et c'est pour cela que vous avez l'impression d'être décalé par rapport aux autres c'est comme si vous aviez un certain détachement ce truc inconscient de il faut que je sois posée il faut que je sois calme il faut que je sois ceci cela et du coup vous brimez totalement votre enfant intérieur qui n'a envie que d'une chose c'est de c'est d'éclater de rire c'est de sauter de joie c'est de faire des gestes impromptus et pas être toujours dans le cadre où il faut être sérieux il faut poser ses mains là où il faut il faut croiser ses jambes ou pas non il n'y a pas tout ça et on vous dit que c'est maintenant the fate c'est le destin votre destin c'est vraiment d'aller vers la connexion avec votre enfant intérieur pour pouvoir accueillir le coeur chez vous c'est comme si la lune les étoiles donc les mémoires en lien avec les starseeds c'est à dire les graines d'étoiles tout cela était dans votre coeur les émotions votre sagesse ancestrale votre direction vous avez besoin de travailler sur l'ouverture du coeur et c'est pour cela qu'on insiste énormément sur l'enfant intérieur j'aurai peut-être plus tard une information importante pour vous que je posterai à un moment donné mais actuellement je ne peux pas en parler on va prendre justement les graines d'étoiles les starseeds donc les starseeds en fait c'est en lien avec les différentes incarnations que vous avez pu avoir parce que les différentes incarnations ce n'est pas simplement sur terre il y a aussi les énergies de Sirius d'Orion d'Andromède plein 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 et donc dans ces énergies dans ces dimensions différentes vous avez pu vous connecter à votre sagesse et vous avez tout cela vous avez tout cela à l'intérieur de votre coeur donc il y a la nécessité d'ouvrir ce coeur pour que vous puissiez évoluer et ça passe notamment par votre enfant intérieur alors qu'est-ce que me disent les starseeds Earth learning how to be human in the world but not for but not of it ben voilà donc vous avez besoin de vous ancrer et donc de partir dans une autre contrée faire un voyage pour vous connecter à une énergie différente parce que vous avez besoin d'apprendre à comment être humain parce que comme je vous ai dit vous venez d'une graine d'étoiles et donc vous n'avez pas la même énergie que la plupart des terriens et vous êtes dans le monde mais vous ne faites pas partie de ce monde et c'est pour cela que le chemin chez vous il peut être physique en partant en vacances dans un nouveau lieu avec une nouvelle énergie qui va peut-être vous permettre de vous connecter plus à vos énergies des starseeds ou ça peut être aussi un voyage intérieur chez vous en allant profondément vous connecter à votre enfant intérieur qui a les clés de la lune des graines d'étoiles de votre sagesse ou alors ça peut être les deux en même temps et c'est pour cela que on vous transmet en fait ce message très important pour vous ok quelle énergie vous allez pouvoir contacter pour parvenir à être en lien avec votre enfant intérieur donc là je prends le tarot du divin voilà il y en a deux qui se sont ouvertes mais là il y en a trop donc je décide de recommencer parce que là c'est trop c'est important ok alors ce voyage il peut être intérieur ça peut être vis-à-vis d'une formation ça peut être aussi partir réellement en voyage mais je j'ai vraiment l'énergie des mayas avec le seven of coins ici le sept de pentacles il y a donc le feu sacré qui ramène encore à cette énergie du lion parce que c'est le feu aussi c'est aussi en lien avec l'énergie des mayas je ressens très fortement l'énergie des mayas donc ça peut être en lien avec le Mexique en tout cas l'Amérique du Sud parce que vous allez pouvoir vous connecter à votre tribu vous allez pouvoir vous connecter en fait à à votre famille d'âmes l'énergie de votre famille d'âmes et ça va vous permettre d'entrer plus en connexion et plus rapidement avec votre enfant intérieur avec votre sagesse ancestrale ouais ça peut être aussi faire un feu un feu de joie ça peut être aussi au travers d'un feu de joie ça peut être un rituel de cette sorte là d'accord et ainsi si vous faites cela donc vous voyez quand je dis voyage ça peut être le voyage réel mais ça peut être aussi au travers de rituels comme je vous ai indiqué tout à l'heure et ainsi vous allez pouvoir vous connecter à tous vos potentiels avec le magicien à ce qui est plus grand que vous et à ce qui vous constitue également et vous allez pouvoir contacter le côté avec the queen of wands la reine de bâton vous allez vraiment pouvoir vous connecter à votre féminin sacré et à vibrer avec passion dans tout ce que vous allez entreprendre par la suite vous avez besoin de ce feu sacré pouvoir de la joie le côté sacré la créativité vibrer haut être passionné vous avez besoin de cela vous avez besoin de cette énergie et tout cela c'est aussi en lien avec votre enfant intérieur c'est pour cela que vous vous sentez parfois fatigué parce que il y a vraiment un appel très fort de votre âme qui vous exhorte à vous réveiller et ne pas être dans un songe dans un cadre fermé dans une box dans un dans une boîte et correspondre à ce que la société souhaite vous n'êtes pas vous ne vivez pas ici pour suivre le diktat d'une société vous êtes là pour suivre votre mission vous accomplir dans ce que vous faites et vibrer par la joie c'est une des solutions pour vous d'accord et on va terminer avec la petite magie de la lune mes chères belles âmes donc en lien avec la lune que vous avez choisie alors cette carte a sauté qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous parle de quoi elle nous parle de aspiration observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien fort ou forte de cette intention tu pourras goûter au bonheur véritable et le bonheur véritable c'est pouvoir t'émanciper de cette communauté de ce groupe qui te maintient dans un côté trop carré tu as besoin vraiment d'évoluer et d'aller contacter ton être essentiel en étant au contact de la joie et donc de ton enfant intérieur voilà les messages pour vous j'espère sincèrement que cela résonne pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les consultations thérapeutiques à votre disposition sur mon site et enfin j'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez évoluer à votre rythme je parle de plein de choses de la peur du rejet de l'ego de l'âme de comment ascensionner de comment vibrer haut comment vous protéger des énergies travailler sur votre enfant intérieur votre vos chakras travailler également sur votre polarité masculine féminine etc 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 et cet abonnement vous permettra de de visualiser toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent et dernière info j'ai également maintenant une nouvelle chaîne YouTube en anglais donc si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres n'hésitez pas à vous abonner sur cette nouvelle chaîne YouTube voilà mes chères belles âmes je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bonjour mes chères belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage sur mettre les mots sur tes mots afin de mettre la lumière sur ta situation donc nous allons voir avec le troisième choix le pèlerinage d'abord nous allons voir nous allons voir cela avec vos énergies ou votre état d'esprit du moment oh ça va virevolter pour moi il y en a trop donc voilà c'était ça là aussi il y en a trop c'est comme si chez vous ça marchait trois par trois c'est incroyable et là pareil c'est toujours trois donc on va prendre ces cartes là le prisme oracle color le prisme color oracle votre pèlerinage est un chemin vers l'amour où vous avez combiné énormément la protection qui ne vous permet pas de vous connecter totalement à cet amour inconditionnel dont vous rêvez tant c'est pour cela que vous avez love et protection il peut y avoir un autre cas de figure où votre amour vous voulez tellement protéger vos amours ça peut concerner les enfants que vous pouvez les étouffer et ne pas les laisser s'envoler car vous souhaitez les protéger coûte que coûte et ça va parfois au détriment du bien-être de vos enfants ou de vos êtres chers donc ça peut être soit l'un soit l'autre il y a quelque chose en fait chez vous à trouver en fait le juste équilibre parce que c'est vrai par exemple quand on est amoureux on dit pour vivre heureux vivons cachés oui c'est une forme de protection pour ne pas être attaqué pour ne pas être faillible mais c'est vraiment trouver le juste équilibre là-dedans qui est important pour vous donc si vous vous retrouvez dans ces énergies n'hésitez pas à rester avec moi et nous allons voir ensemble ce qu'il y a à mettre en lumière sur votre situation donc là ça nous donne un petit peu le là ça nous donne un petit peu le là sur vous hop donc celle-ci et celle-ci ok donc comme je vous disais ça peut être ça peut concerner un de vos enfants ou vous pouvez ça peut être un enfant une nièce ou un neveu qu'importe mais quelqu'un qui est plus jeune et qui a une polarité féminine d'accord ou vous avez peut-être tendance à être un peu comme une mère louve si je puis dire ou vous avez tendance à surprotéger ce qui peut aller à l'encontre de son bonheur personnel et cela est dû en fait à l'aspect transgénérationnel chez vous il y a beaucoup de femmes qui ont été martyrisées dans votre lignée et ok c'est surtout en lien avec une grand-mère alors on me dit des deux lignées suivant comment ça résonne pour vous parce que pour les uns ça va être plutôt la grand-mère paternelle pour l'autre ça va être plutôt la grand-mère maternelle donc voyez comment ça résonne pour vous mais en tout cas au niveau de votre lignée il y a une grand-mère qui a voulu contrebalancer cela cette soumission intempestive etc en surprotégeant ces êtres chers et vous êtes si vous voulez la lignée directe parce que ça a sauté une génération plus ou moins où vous avez cette empreinte qui fait que ben vous allez aller dans l'extrême c'est-à-dire à vouloir surprotéger les êtres que vous aimez que ce soit votre partenaire que ce soit vos enfants mais qui du coup va à l'encontre de ce que vous souhaitez à la base c'est-à-dire que vous savez par exemple j'ai vu ça assez souvent des parents qui veulent surprotéger leurs enfants et donc qui ne leur permettent pas qui ne permet qui ne leur qui qui ne leur permettent pas d'accéder à l'expérience parce que pour grandir on a besoin d'expérimenter et donc de faire des erreurs et donc de faillir et c'est comme cela que l'on se relève et qu'on sait que ça ça ne marche pas non maintenant je vais faire les choses autrement mais si on vous coupe l'herbe sous le pied dès le départ l'enfant en fait n'a pas les outils adéquats pour pouvoir expérimenter parce que si vos parents ou si vous-même vous êtes là ah non mais moi je te conseille vraiment mon fils ma fille de ne pas faire ça parce que si tu fais ça il va y avoir ça 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 et donc l'enfant va être influencé et il n'aura peut-être plus le courage au fur et à mesure d'expérimenter lui-même il va se dire bah non ça je peux pas ça je peux pas il va ensuite être dans des croyances limitantes qui vont faire qu'il n'osera plus rien d'entreprendre ça peut aller jusque là et donc ça c'est vraiment on tient à vous dire que si certaines personnes de votre entourage partent pour fermer la porte ou quoi que ce soit c'est parce que c'est ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça donc si vous avez des des conflits avec vos êtres chers c'est en partie dû à cela parce que vous ne leur permettez pas la liberté d'expérimenter et donc quand tout est surprotégé il y a un cadenas ça devient une prison et ce que vous croyez être de l'amour n'est plus de l'amour c'est un amour emprisonnant étouffant pour les autres donc ça participe à la souffrance familiale et ce que vous avez cru bon en en mettant de bonnes attentions ça peut se retourner contre vous si vous allez trop loin d'accord on va voir avec l'oracle de la sagesse quels sont les conseils par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important quand on part d'une bonne intention la bonne attention est à garder mais parfois la façon de le faire n'est pas tout à fait correcte ni pour soi ni pour les autres et vous pourriez très vite tomber dans un côté oppressif où vous pourriez devenir le bourreau alors que vous tentez de sauver vous en devenez le bourreau et la personne en question en devient la victime ça c'est pas possible c'est pas tenable c'est pas épanouissant ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs le conseil que l'on vous donne c'est de prendre du recul en prenant en faisant des siestes time to nap vous avez besoin de vous ressourcer de vous reposer pour pouvoir avoir ce détachement nécessaire parce que c'est très difficile de reconnaître cela c'est vrai c'est très difficile parce que derrière cela ça part d'une bonne intention donc évidemment vous pouvez être dans l'incompréhension de je comprends pas pourquoi on me tourne le dos j'ai tellement donné vous donnez trop l'amour c'est je donne et je reçois ce n'est pas je donne trop ou ce n'est pas je reçois trop c'est je donne et je reçois on va prendre les artisans de lumière pour vous on me dit de les prendre je les prends il y en a trois chez vous ça marche par trois c'est comme si vous aviez besoin de trois signes forts parce qu'à chaque fois quand des cartes tombent il y en a trois donc chez vous ça marche trois par trois c'est comme si vous aviez besoin de trois signes trois incidents trois événements pour vous rendre compte à l'évidence regardez les gens se libèrent de vous c'est marqué libre on est d'accord libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme donc c'est vraiment en lien avec non on me dit que ce n'est pas au niveau d'une mémoire de vie antérieure chez vous c'est vraiment spécifiquement lié à cette grand-mère où vous avez hérité de cela mais il y a un don caché derrière qui est le don de miséricorde qui est le don de l'amour inconditionnel donc il y a quelque chose à shifter à changer pour que vous puissiez aller dans ce don désintéressé dans cet amour inconditionnel et dans ce don de miséricorde que vous avez en vous et vous voyez on vous demande de couper les liens donc il y a vraiment quelque chose en lien avec l'aspect transgénérationnel couper les liens modèle ancestraux guérison réécrire le futur et vous en avez toutes les capacités mes chers belles-hommes toutes les capacités si vous travaillez sur vous si vous travaillez sur vos peurs si vous travaillez sur cette lignée ancestrale si vous acceptez de couper les liens donc c'est aussi une autorisation de votre part pourquoi ? parce que à ce moment-là vous pourrez retrouver votre sagesse ancestrale qui est en lien avec la lumière vous avez en fait l'âge de lumière vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps mais votre âme a décidé de passer par cette étape afin que vous puissiez conscientiser en puissance ce qu'est un être de lumière ce n'est pas devenir un gourou c'est être dans sa mission d'âme en étant bien aspecté à tous les niveaux pour que vous puissiez faire votre job et pas attendre des choses en retour c'est vraiment quelque chose en lien avec le don de soi et vous avez cela en vous mais vous avez besoin de travailler sur cet aspect qui est que parfois vous pouvez devenir l'oppresseur et à ce moment-là vous pouvez devenir un gourou en puissance et c'est pour cela que pour le moment on ne vous autorise pas à aller là-dedans et c'est pour cela que vous avez besoin de travailler absolument sur votre libération pour pouvoir aussi libérer les personnes qui vous sont chères parce que votre intention part du cœur mais il a besoin d'être bien aspecté alors je vais couper désolé pour cette petite interruption c'est pour cela qu'il est vraiment très important pour vous de comprendre le sens de ce pèlerinage que vous avez effectué et qui vous mettez dans une forme d'illusion à savoir que vous étiez tout le temps dans le juste jusqu'à un certain point oui mais c'est comme tout par exemple si vous aimez quelque chose admettons le chocolat c'est très bien pour la santé le chocolat notamment le chocolat noir mais bon c'est très bien le chocolat noir et c'est très bien d'être dans le plaisir mais si vous mangez deux tablettes de chocolat vous allez tomber malade et ça deviendra du poison et en fait les relations c'est exactement la même chose c'est trouver le juste milieu et de pas aller dans l'extrême et vous en fait vous allez naturellement vers l'extrême donc on vous demande justement de prendre du recul notamment en vous mettant en pause en vous reposant en prenant des siestes afin que vous puissiez avoir le recul nécessaire et revisualiser la situation sous un autre angle parce que sinon il y aura coupure sur coupure avec les gens que vous aimez parce que quelque part à la fin vous les oppressez à la fin ils se sentent ils suffoquent à votre contact parce qu'ils n'ont plus l'impression qu'ils sont libres ah mais tu veux faire ci mais je dis ça pour ton bien etc etc et ça devient très sclerosant pour les personnes autour de vous même si cela part d'une bonne intention il y a quelque chose de cet ordre là à rééquilibrer pour vous on va voir avec les maîtres attentionnés ce qu'ils ont à vous dire ou par quelle énergie vous pourriez vous associer afin de pouvoir trouver la force et le courage de travailler sur cela et bien voyez on vous demande d'écouter votre coeur c'est pas beau pas votre mental mais d'écouter votre coeur votre coeur lui il sait ce qui est juste et vous savez bien qu'au fond de vous vous le voyez bien au travers de certaines réactions de votre entourage la façon dont ils réagissent qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait correct là dedans qui n'est pas tout à fait juste dans ce sens là parce que si vous êtes connecté à votre coeur vous êtes connecté à votre pureté et à ce moment là vous pourrez aller dans l'amour l'amour inconditionnel et là ce n'est pas le cas super qu'est-ce que vous pourriez faire qui pourrait vous aider et bien nous allons voir avec l'amour de soi justement alors il y a trop de cartes je recommence qu'est-ce que vous pourriez faire dans l'ici et maintenant pour travailler sur ça et qui pourrait activer ce don de guérison alors bien entendu cela ne remplace absolument pas le travail sur soi on est d'accord absolument pas mais au moins ça vous met un petit peu le pied à l'étrier pareil trop de cartes c'est tout match à chaque fois vous voyez il y a les côtés too much un peu extrêmes chez vous n'est-ce pas et vous le savez vous le savez alors rééquilibrez-vous ok voilà super lance-toi dans une nouvelle activité alors à plus d'un titre c'est intéressant parce que déjà vous avez le serpent le serpent le serpent vous savez on a parfois cette image notamment des anacondas tout ça qui enserrent leur proie et bien gardez cette image en tête parce que parfois vous avez cela en puissance en vous et trouver une activité ça veut dire focuser votre esprit ailleurs trouver une activité qui vous remplisse parce que justement c'est parce qu'il y a un vide à combler que vous allez vouloir parce que j'entends le mot réjonter la vie des gens et on vous demande de vous calmer là-dessus et de vous concentrer sur les choses qui vous font vibrer au niveau du cœur parce qu'à ce moment-là vous allez vous connecter avec qui vous êtes c'est-à-dire un être qui sait manifester l'amour dans sa créativité donc c'est pour cela que vous avez lance-toi dans une nouvelle activité ça peut être professionnel ça peut être un hobby ça peut être une passion mais c'est important parce que sinon vous allez tout le temps tout le temps tout le temps vous focusser sur protéger les vôtres et mettre toute votre attention là-dedans alors que vous avez aussi des choses pour vous à faire qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui fait ouvrir votre cœur est-ce que c'est de la danse est-ce que c'est du théâtre est-ce que c'est de l'écriture est-ce que c'est autre chose et bien lancez-vous là-dedans c'est vraiment ce qui vous est conseillé mes chères belles âmes d'accord ? c'est un pèlerinage pour vous pour aller vers l'ouverture de votre cœur et c'est pour cela que vous avez aussi autant de verre le verre c'est associé au cœur au chakra du cœur comme ici vous avez l'œuvre l'amour qui est connecté au chakra du cœur avec cette couleur rose ok on va voir ensemble avec la petite magie de la lune ce qu'ils ont à vous dire de plus ou à confirmer on va voir alors une carte s'il vous plaît pas trois une une carte s'il vous plaît pensez vraiment à aller dans le juste milieu pour vous et pour vous et pour les autres ok celle-ci feu intérieur si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester tu pourras soulever des montagnes ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires donc là c'est vraiment lance-toi dans une nouvelle activité afin d'avoir de nouveaux challenges et de mieux accepter et aspecter ta personne parce que on dit souvent qu'il y a l'aspect Jekyll et Hyde dans chacun d'entre nous donc c'est la dualité et donc plus vous allez mettre votre passion en exergue dans votre nouvelle activité et moins vous aurez tendance à vouloir par exemple réjanter la vie des autres ou à surprotéger les autres et à ce moment là on viendra naturellement vers vous parce que lorsque vous vibrez d'amour lorsque vous vibrez avec votre coeur dans ce que vous faites et bien vous émanez de belles énergies et on a envie d'aller vers vous et non pas de vous fuir vous voyez J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et que ces messages ont été clairs entendus et acceptés de votre part N'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations sur mon site où je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins mais dans ce cadre là il y a vraiment cet aspect transgénérationnel en lien avec la lecture des mémoires du corps pour vous j'ai également un Patreon qui est en fait une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme je parle du rejet je parle de l'ego je parle de la peur de comment vous protéger des énergies comment élever vos vibrations je parle de la polarité masculine féminine de plein de choses différentes et lorsque vous vous abonnez vous avez la possibilité de visualiser toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent et enfin j'ai une nouvelle chaîne YouTube mais en anglais donc si vous parlez en anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres et bien n'hésitez pas à aller regarder mes autres guidances en anglais parce que je ne fais pas forcément les mêmes tirages je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt